Salut à tous ! Donc on avait fait le jour 3 et 4 de sa lente, puisque le jour 4 en fait c'était juste retournez-vous à le docteur Mewni et l'Eclipse. C'est pour ça que j'ai enchaîné les deux jours, sans même m'en rendre compte. Et on va continuer le scénario de Riza, vous vous rappelez, elle va rencontrer sa lente dans pas longtemps. Du coup, c'est tout con, voilà. Je sais plus comment elle était équipée, elle a combien d'argent ? 2000 P.O. ? Ah ouais ? Ah merde, est-ce que l'argent serait le même entre tous les... Non, c'est bizarre quoi. Du coup, il suffit de prendre un bateau, je crois que c'était juste là en bas, mais avant je voulais vérifier... Qu'est-ce que je fais ? Avant je voulais vérifier... Putain mon voisin il pète les couilles, pardon. Je voulais vérifier que... Il n'y a pas... des armes... On s'en haut... Pas mal ça. On va prendre ça. Je ne sais pas si ça va servir ça... Ça c'est pour être pas mal par contre. On va le prendre... Oh et puis merde on prend tout. Autant tout prendre. Ouais c'est pas mal ça. Ça ouais... Voilà parfait. Donc là... Là on est toujours à la fin du jour 2 en fait. C'est parti pour le jour 3. Donc on va aller à Oriab. Voilà. Ça c'est déjà fait hein. Voilà. Il se fait maîtriser par les 3 enfants. Croisière en amoureux. Bon allez. Voilà. On est au jour 3. Je vous l'avais dit à la fin du jour 2 de Riza qu'on y était presque. Et du coup là on va arriver au début de la précédente vidéo. Parce que là on va au même endroit, on va à Oriab. Et si là on était au début de la précédente vidéo avec Silent. C'est parti. Voilà. C'est pas mal c'est Le monde est petit quand même Ça va alors Il y a peut-être un espoir qu'elle soit encore vivante Donc à partir de là on sait que Risa a plus de 17 ans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est génial en fait le gars N'importe quoi Du coup c'est exactement la même conversation Ah il dit ça mais en fait faut vraiment aller à la grotte de Horn Parce qu'il dit vous devriez attendre et tout mais en fait non Je sais pas pourquoi il dit ça C'est pas équipé que j'avais fait ? Bizarre Donc là on peut faire ça fusil lune Il fait beaucoup plus mal en fait Mais c'est que sur une personne Pour les boss c'est mieux mais Il augmente pas mal les stats donc on va le mettre quand même Ah merde ça sert à rien Ouais parce que la défense magique se fait quand même défoncer là Et la vitesse aussi Je suis pas sûr de lui mettre Ouais non on va pas lui mettre Par contre on va se soigner parce que là c'est un peu C'est un peu le massacre Ah oui c'est vrai qu'il y avait le boss qui m'avait Qui m'avait bien défoncé Donc là on va retourner à la grotte de Horn Enfin on va y aller pour la première fois Mais on va y retourner Parce qu'on était déjà allé avec le groupe de Salent Donc on connait la route C'est tac La forêt Et c'est après c'est la forêt Alors oui il doit y avoir un niveau de merde par contre Parce qu'il était niveau 7 je crois Salent Ah bah non c'est vrai Du coup on va juste foncer Les plantes comme ça en fait j'ai oublié de vous dire Mais elle donne un objet Beaucoup plus efficace qu'avant A chaque fois elle donne Ah non elle donne pas de jeu Je croyais Je vais se tromper Ah là voilà Là il y a le coffre On peut obtenir qu'avec Riza du coup Par contre je sais pas du tout ce que c'est FTA Ah d'accord Ah oui Ah là je lui ai dit oui Ah oui quand même Putain J'suis choqué Babel Non je crois pas On va le laisser comme ça Donc Cette fois j'ai noté les essences de mots que vous m'aviez proposé Alors on va commencer par une Qui c'est ? Qui est ? Shundeiru Ca vient de Okuto no Ken Ken le survivant Où est le N là ? Ah il est là où Alors le majuscule ou le minuscule je crois que ça change absolument rien Je sais pas pourquoi il y a les deux Voilà Pas mal On va mettre quoi Osaka Osaka qui est une ville Tac Euh Za C'est violent ça Euh Et puis un dernier Je sais pas lequel prendre Shigeru Shigeru qui est Je pense une référence Enfin qui l'a proposé ça pour Shigeru Miyamoto Celui qui a créé Mario Euh Où il est ? Où il est ? Où il est ? Gé 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 Voilà et pour la petite histoire Shindeiru ça vient d'une phrase culte de Ken le survivant comme je disais Le culte no Ken Où il dit Où il dit Omei wa mo Shindeiru C'est euh En gros tu es déjà mort Euh Euh Eh si je testais Non ils doivent craindre le feu Putain je suis con j'ai pas mis de feu Je voudrais mettre des trucs qui commencent par Igou On va tenter un truc devant Alors c'est con mais il faut d'abord taper le gamin Voilà ça fait mal On devrait de l'air pollué mais c'est un peu con Ouh L'enfoiré C'est ce qui fait mal là Voilà ça c'est le lézard qu'on avait vu Oh il craint le feu mais j'ai rien pour le feu J'ai un peu fait le boulet Euh J'aurais pas dû t'sais tous mes points de magie Il dit ça et c'est lui qui le bouffe en fait Voilà et maintenant le vrai combat commence Bon là la chance c'est que Il est Cet ennemi est moins rapide que nous Et ça c'est C'est juste trop bien Ça veut dire que je vais pouvoir Me soigner avant qu'il fasse des coups à chaque fois Dommage que une de vos essences de mots n'est pas N'est pas de type feu Je trouve toutes les musiques de boss sont pas mal dans le jeu Seulement j'avais un truc de feu Je l'aurais tellement démonté là En tout cas j'ai bien fait d'acheter l'arme pour Garlil Et de pas lui enlever le truc qui faisait de la résistance La magie Parce que si je lui avais mis le truc qui augmente la défense Mais pas la défense magique ça aura servi à rien sur ce boss Qui fait que des attaques Magiques Bon par contre je vais bouffer tous mes MP avec ces conneries Oh tu fais des attaques de foudre Ça c'est un peu étonnant Ça permet qu'on puisse faire ça Le fait qu'on soit plus rapide On se dit qu'il ne pourra pas nous tuer Voilà C'est assez sympa le truc que les ennemis on voit quand ils vont bientôt mourir Ça permet d'optimiser un peu Voilà C'est vrai C'est vrai C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi La traduction un peu bizarre Bon c'est pas grave Voilà Alors là On obtient Prince Prince C'est son arme en fait Qui augmente énormément ses dégâts C'est de la merde ce truc Alors qu'est-ce qu'on lui met Euh Bon les pistes de la défense on va lui mettre Allez j'ai un d'autre Non Bon du coup il est un peu pourri Mais bon c'est pas grave Allez Euh Ouais je crois qu'il y a un de spécial dans cette forêt Ici il y a le coffre où il y a de l'or Alors ce qui est un peu débile par contre c'est que Vu qu'on repasse des fois avec Avec d'autres persos Dans les mêmes endroits On peut ré-ouvert les coffres comme s'ils avaient pas été ouverts C'est un peu con mais bon Tant mieux dans un sens Alors c'est ça Je crois qu'il y avait un truc en bas Ouais on va quand même faire celui-là On va se dépêcher parce que Il nous reste un petit peu de chemin quand même Donc ouais Faudra refaire la forêt dans l'autre sens et tout On va fuir On peut courir sur la carte du monde Ça c'est pas mal ça Voilà donc là on peut pas aller en haut Parce que c'est pas la nuit Je rappelle que c'est la nuit qu'il y a de l'eau Qui apparaît Donc là on y va juste pour voir Le livre dont je vous avais parlé Voilà C'est assez rapide Ça c'est Zora Ça c'est Soron Ça c'est Zeku On les connait tous Zeku c'est le père Enfin le Comment dire Le maître Enfin celui qui a élevé Riza Soron c'est le maître de Salent Ah non à quoi on sait pas Bah voilà Megami Ça y est non En fait personne n'avait proposé ce mot J'avais fumé À quoi on la connait pas Et l'autre C'était qui le premier Je sais plus Sous-titres par Jérémy D'ailleurs j'ai pas tout testé là Shunday Lu C'est un peu con parce que j'utilise de la foudre sur Bon bah c'était nul désolé C'est moins impressionnant que dans Ken quand même Parce qu'en vrai il dit sa phrase là Il dit T'es déjà mort Et l'autre il fait nanny Genre quoi Et hop il explose En fait c'est On va aller voir sur Youtube C'est carrément un même ce truc Donc on va quitter On va quitter cet endroit Là on a eu des eaux Des eaux bonnes Orne Orne c'est 100 MP Ce qui est vraiment pas mal On en a déjà eu de toute façon La première fois qu'on était venu avec Salent On va escuer tous les combats Et là on va devoir On va devoir Retourner Ah tomber de la nuit C'est assez sympa le petit effet Comme ça C'est pas la nuit d'un coup Ça fait de plus en plus sombre Je sais c'est qu'un détail Mais bon Bah déjà C'est pas dans tous les jeux SNES Qu'on a du jour et de la nuit Au moins là c'est logique Mais bon c'est normal Ça sert le scénario aussi Donc là on va devoir retourner à Oriab On va rusher comme des cons On va rien regarder Enfin si j'arrive à pas me tromper de chemin Si on est obligé de la tuer On va la tuer Putain comment ils donnent rien Les combats sont toujours trop fréquents Pas grave On se barre Ce qui serait bien Ce serait des accessoires Qui empêchent les combats Ou un truc comme ça Je crois pas qu'il y ait ça dans le jeu Maintenant dans les remakes des RPG Ils font des options Où on peut désactiver les combats aléatoires Au début je me disais Putain c'est n'importe quoi C'est nique le jeu Mais en fait c'est pas mal Parce que Pour des Des chemins comme ça Où on passe par des zones On passe par des zones Où on est déjà assez haut niveau On n'a pas envie de combattre Et de toute façon On fuit tous les combats C'est assez sympa Après il ne faut pas trop l'utiliser Non plus Donc là je crois qu'il faut reprendre le bateau Attendez On ne se souvient pas On s'en fout On va quand même regarder Niveau Putain ce marchand il va être riche Je vais acheter tellement de trucs On va quand même regarder Ah bon il porte des épées lui maintenant Alors ça je ne savais pas du tout Ah ouais C'est pour elle en fait Putain je n'avais pas qu'elle portait des orques Ah oui Ah quand même J'en prends que deux Puis ça aussi Je n'en prends que deux parce que Pour elle je vais laisser ça C'est mieux Par contre le casque On va le mettre sur tout le monde Euh j'avais acheté quoi d'autre Mais ça c'est mieux What ? Depuis tout à l'heure j'avais un arc Ah ouais mais du coup faut l'enlever Je ne sais même pas comment on l'enlève On ne peut pas What ? Comment je fais ? Il n'y a aucun bouton XY Non il n'y a rien C'est trop n'importe quoi Bref on s'en fout On va laisser comme ça Euh ouais du coup Je peux vendre mes trucs Je dis qu'il ne faut pas traîner Et je fais n'importe quoi Bon bref Ça on va le garder ou pas Ouais non ça sert à rien Euh Ah ? Ah bon ? Il peut mettre ça lui Donc ça c'est nul Ça on le vend Ça c'est Ça c'est Ouais logiquement il pourrait mettre le bouclier Pépin Ah bah non c'est une arme à deux mains Ça griffe Bon Ok ok Euh très bien très bien Ouais on saunera plus tard On s'en fout On va aller On pro ça C'est Ouais Tout sur la vidéo est bientôt fini Et on va aller à Danelf Donc là où se trouve la tour des braves Parce que je vous rappelle qu'on nous a dit Euh On nous a dit qu'il y avait Il y avait quoi là-bas déjà ? Je sais plus Bon enfin bref C'est le docteur Muni qui nous a dit là-bas Donc on va y aller Et du coup je crois qu'il faut aller là Voilà J'espère qu'ils ont pas le mal de mer Parce que là On enchaîne les voyages Voilà on arrive au jour suivant Et on est avec Sion Il y a vrai que Sion a un nouveau compagnon d'ailleurs Qui est en fait le vieux Ramirez Dont Dont il parlait Au marchand là Quand on était avec le Star Wars Island Ah c'est clairement le roi qu'il fallait aller voir Et là Voilà Ne pas mettre de joie dans contact Ah c'est clair 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 Voilà C'est clair C'est clair On va essayer de trouver la berge On va aller là quand même pour voir Les gars ils devilise tous les magasins Ah ouais mais il peut être tellement plus fort en fait avec ça Voilà là j'ai dit oui là. Violette. Est-ce que des noms de fleurs c'est marrant ça ? Ouf, ah oui. Ah oui ça rigole pas. Je sais même pas si j'ai assez d'argent pour me soigner. Ah putain j'aurais pas dû acheter, c'est pas grave. De toute façon ils peuvent pas les mettre. Ah ça par contre. Ah il y a de quoi faire quand même. Ouais il y a de quoi faire. Enfin c'est logique, c'est là où il y a le combat de la tour des braves, il faudrait qu'ils vendent des armes quand même. Et du coup, l'auberge je sais plus où elle est. Là, parfait. Donc on va se reposer, se soigner, je crois que c'est en haut. Ouais c'est là. Voilà, et donc c'était la fin du jour 3 pour Risa. Nous arrivons donc au jour 4. Parce que ça passe de 2 à 4 parce qu'on était déjà à la fin du jour 2. Donc là on a fait le 3 et on est au début du 4. Donc la prochaine fois je sais pas si j'avance sur Risa. Pas Salent en tout cas. Parce qu'on a un peu trop avancé avec. Donc bah on verra ça à la prochaine de toute façon. N'hésitez pas à mettre vos essences de mots, enfin de vous proposer des mots. En fait, là j'enregistre souvent plein de vidéos à la suite. Donc c'est normal que vous les voyez un peu tard, ce que vous avez proposé. Parce qu'en gros là j'ai juste posté la première vidéo, la première vidéo du jeu sur Youtube là pour l'instant. C'est pour vous dire à quel point je prends de l'avance. Mais bon, ça prouve que je suis motivé et qu'on va torcher le jeu en truc de malade. Et en plus je suis en vacances bientôt. Donc ça va y aller. En tout cas je vous dis à la prochaine et puis merci de vos encouragements. Salut ! abonne-toi ! abonne-toi !